Du Livre des Actes des Apôtres La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avaient un seul cœur et une seule âme. Et personne ne se disait propriétaire de ce qu'ils possédaient, mais on mettait tout en commun. C'est avec une grande force que les apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et de la puissance de la grâce qui avait sur eux. De la première lettre de Saint Jean Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela. Gardez ses commandements. Ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous a fait vaincre le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Pas seulement par l'eau, mais par l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint. Il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit Or, l'un des douze, Thomas, dont le nom signifie « jumeau », n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « nous avons vu le Seigneur » mais il leur déclara « si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je n'y croirai pas. » Dix jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-les dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas dit alors « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y sont « Afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. » Sous-titrage ST' 501 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 ensemble un sport, une activité qu'on aime bien, il s'agit de plus que ça. Il s'agit d'une communion d'un seul cœur et d'une seule âme, comme ce qu'on vit en famille, comme ce qu'on aperçoit parfois dans la vie d'une société quand il y a un événement, comme l'accession d'un nouveau roi au trône, par exemple, qui fait entrer tout le peuple dans une communion, une proximité intime et joyeuse et fervente. Et donc c'est cela qui est offert dans l'Église, cette multitude qui avait un seul cœur et une seule âme. Et puis quand même, c'est le troisième point que je veux souligner, on nous dit qu'il mettait tout en commun. Il y a vraiment, à partir du moment où le Christ est ressuscité des morts, un rapport des disciples de Jésus différent avec les biens de ce monde. Bien sûr qu'il y a besoin de la propriété privée. Bien sûr qu'il y a besoin pour vivre d'un certain nombre de choses. Et tout cela, l'Église l'explique bien dans ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Bien sûr qu'il y a besoin de tout cela. Et pour autant, le chrétien qui est libéré des attachements à tout ce qui passe parce qu'il a déjà reçu la grâce de la résurrection en espérance, en promesse, eh bien, il a un rapport nouveau, un rapport plus libre avec les biens de ce monde. Accepter de s'en défaire, accepter de les remettre devant Dieu et de dire « Seigneur, tout ce que tu m'as donné, je t'en rends grâce, mais ce n'est pas pour moi, pour mon usage personnel seulement que tu me les as donnés, mais pour faire du bien. » Quand dans les actes des apôtres, ceux qui ont une maison ou un champ le vendent et déposent l'argent au pied des apôtres, ce n'est pas qu'ils disent « Ben voilà, c'est fini, je n'en ai plus besoin, c'est ce que j'ai reçu, j'accepte de le remettre en jeu dans une aventure commune pour que ce bien puisse avoir une efficacité, une fécondité, une utilité pour le service de mes frères. » Voilà pour cette première lecture du livre des actes des apôtres. Et puis après, nous avons entendu dans la deuxième lecture un extrait de la première lettre de saint Jean. Je vous en relis simplement la première phrase « Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. » Ce texte nous parle de la foi. La foi, c'est comme ce sixième sens qui nous donne d'accéder aux réalités de Dieu, aux réalités qui ne se voient pas. Quand Jésus était au milieu de ses disciples et même quand Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il est apparu à ses disciples, il ne suffisait pas qu'il soit là, qu'il puisse être vu, qu'il puisse être touché. Il fallait accéder à cette parole que Jésus avait dite « Qui me voit, voit le Père ». Et donc de reconnaître en celui qui s'est été ressuscité d'entre les morts, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Tous hommes qui croient que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Et par la foi, nous voyons que par la foi, nous accédons tout de suite à une proximité avec le Père dans le Fils. Par la foi, nous pouvons dire « notre Père ». Par la foi, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui peut nous apparaître parfois lointain, ce Dieu qui peut nous apparaître si grand, ce Dieu devant lequel nous pouvons trembler, ce Dieu-là nous est donné vraiment comme un Père. Parce que par la foi, je suis attaché au Seigneur Jésus ressuscité et donc je peux regarder le Père comme lui regarde le Père, dans le même esprit que le Fils. Et alors, et c'est là que notre première lecture est bien intéressante, c'est qu'elle nous aide à comprendre le lien entre la foi et l'amour. Parce que, vous l'avez bien entendu, chers amis, téléspectateurs, souvent on dit les chrétiens, c'est très bien qu'ils croient en Dieu, qu'ils croient que Jésus est ressuscité d'entre les morts, mais alors qu'ils nous montrent un peu ce que cela veut dire dans l'amour de leurs frères. Est-ce que, quand on croit en Dieu, on est plus fort pour aimer ? Parce que sinon, ce n'est pas intéressant. Et donc, c'est ce que développe Saint Jean dans sa première lettre, et puis en particulier dans ce passage qu'on a entendu. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que l'amour, l'amour avec un grand A, ce qui définit l'amour, ce n'est pas un ectoplasme, une construction comme ça, un peu abstraite entre ciel et terre. L'amour, il est défini par l'amour qu'il y a entre Jésus et son Père, entre le Père et le Fils. C'est cela qui définit l'amour. Et vous voyez bien que quand, par la foi, nous entrons par l'union au Fils dans l'amour du Père, eh bien désormais, nous pouvons connaître ce que c'est que l'amour. L'amour de Jésus qui a tout donné, qui a tout donné pour le salut des hommes dans la confiance et dans la foi à son Père. Nous sommes posés dans l'amour, ancrés dans l'amour. Et désormais, les autres, les autres hommes, nos frères, que ce soit nos frères les plus proches, mais aussi les plus lointains, nous pouvons les aimer à l'intérieur de l'amour que nous connaissons. Nous ne sommes plus nous-mêmes chargés de définir ce qu'est l'amour. Dieu nous baigne dans son amour, l'amour du Père et du Fils, à partir duquel nous pouvons nous déployer dans l'amour de nos frères. Nous pouvons, comme on dit, aimer Dieu, aimer nos frères comme Dieu aime ses enfants. Aimer les autres comme Dieu les aime. Les voir comme Dieu les voit. Espérer pour Dieu, espérer pour nos frères comme Dieu espère pour les hommes. C'est une grande chose. Et c'est une grande chose, et on voit, et c'est ce que dit saint Jean, que cet amour-là, il nous entraîne toujours vers l'avant. Il n'y a jamais un moment où nous disons, comme c'est toujours la difficulté, je peux aimer jusque-là, mais pas plus loin. Nous savons que nous pouvons aimer comme Jésus, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et que jamais nous ne perdons l'amour du Père. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Père, et donc rien ne peut non plus nous obliger à dire, je n'aimerai pas plus loin que cela. Celui-ci est devenu impossible à aimer pour moi. Donc tout cela, ce n'est pas vrai en régime chrétien. Nous pouvons aimer, pardonner, donner davantage. Voilà pour cette deuxième lecture de la première lettre de saint Jean, et puis maintenant, nous parlons de l'Évangile, donc cet extrait de l'Évangile selon saint Jean, où il y a deux épisodes. Un premier épisode qui se passe le soir de Pâques, où Jésus va apparaître à ses disciples rassemblés, alors que les portes étaient verrouillées. Il se tient au milieu d'eux, et puis il souffle sur eux en leur donnant l'Esprit Saint, et puis un deuxième épisode qui se passe huit jours après, qui se passe huit jours après, et Jésus apparaît encore, leur donne la paix, et puis cette fois-ci Thomas, Thomas, celui que vous connaissez bien, celui qui dit « Si je ne mets pas mes doigts dans les plaies du Seigneur, je ne croirai pas ». Alors, plusieurs choses sur cet Évangile de saint Jean. D'abord, vous avez remarqué que saint Jean, il fait tenir dans une seule journée, dans la journée de Pâques, à la fois la résurrection du Christ, et puis la Pentecôte. Le soir de la résurrection, Jésus se tient au milieu de ses disciples, et il souffla sur eux, et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Pour bien comprendre qu'il y a là un seul mystère, vous vous souvenez peut-être dans l'Évangile selon saint Luc, la Pentecôte, elle va venir 50 jours après la résurrection de Jésus. Ici, tout vient ensemble. Et qu'est-ce que Jésus dit en soufflant sur eux « Recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez ces péchés, ils lui seront remis ». C'est-à-dire que Jésus, le soir de sa résurrection, leur donne à comprendre qu'il est vivant, et simultanément, dans le même moment, les envoie en mission. Vous voyez bien que la foi, la foi au Christ ressuscité, elle n'est jamais séparable de l'envoi en mission. Parfois, on dit « Moi, quand j'aurai une foi un peu plus solide, quand j'aurai un peu moins de doutes, alors je commencerai à prier, alors je commencerai à m'approcher de Dieu, alors je commencerai à dire que je suis chrétien ». Eh bien, ça, ça ne marche pas, si on peut dire. C'est-à-dire que ce qui marche, c'est que de poser des actes de foi, d'être missionnaire, fait grandir notre foi. C'est toujours l'expérience que l'on fait. Quand on a pu parler à quelqu'un, même simplement lui dire « Je suis chrétien, oui, je prie, je connais le Notre Père, je vais à la messe ». Parfois, ou tous les dimanches, quand on a pu dire cela, quand on a pu parler du Christ, eh bien, notre foi a grandi. Notre foi a grandi. Alors, la foi, la foi de Thomas. Thomas, Thomas, il voudrait des preuves. Thomas, il a déjà des preuves qui sont quand même assez convaincantes. Ses preuves, c'est la joie de ses frères qui disent « Nous avons vu le Seigneur, il est vivant, il est vivant ». C'est quand même les frères avec lesquels il a marché pendant trois ans avec Jésus. C'est des gens qu'il connaît bien, c'est des gens dans lesquels il a confiance. Il voit, j'imagine, la lumière dans leur regard, leur joie et leur force. Eh bien, Thomas, ça ne va pas lui suffire. Il dit « Je voudrais d'autres preuves, je voudrais plus de preuves, je voudrais pouvoir mettre mes doigts dans les plaies de ses mains, je voudrais pouvoir mettre ma main dans la plaie de son côté ». Mais en fait, quand, donc huit jours après ce premier épisode, Jésus apparaît, Thomas, il ne va plus rester dans le domaine des preuves. Il va basculer dans un autre domaine qui est le domaine de la foi, c'est-à-dire de croire en la parole que le Seigneur lui dit. Je ne sais pas si vous avez bien entendu dans la lecture de l'Évangile. Jésus lui dit « Allez Thomas, viens mettre tes doigts dans les plaies de mes mains, viens mettre ta main dans mon côté ». Mais Thomas, il ne va pas le faire et il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Parce que Jésus lui a dit « Cesse d'être incrédule, sois croyant ». Ce qui nous fait basculer dans la foi, ce n'est pas plus de preuves, c'est cette capacité qui est dans notre cœur de se reposer sur une parole qui va nous être dite comme une parole de vie, comme une parole de vérité. Et c'est cela notre joie, c'est cela notre force, de ne pas être limité par nos sens, de ne pas être limité par notre intelligence scientifique et méthodique, mais d'avoir en nous cette capacité, exactement comme quand on le fait dans l'amour, dans le mariage, de pouvoir engager toute notre vie sur une parole. Et c'est ce que va faire Thomas en quittant le domaine des preuves pour entrer dans la foi. Et puis, une dernière chose sur cet évangile, vous avez entendu que Thomas, il peut faire ce passage-là parce qu'il est avec ses frères. Et s'il n'avait pas pu le faire la semaine d'avant, dans la première apparition de Jésus, c'est justement parce qu'il n'était pas là, il n'était pas avec ses frères. Et c'est bien la communauté des chrétiens, la communauté de ses frères qui lui donne de pouvoir entrer dans la foi. J'ai été très impressionné avant Pâques, pendant la semaine sainte, je suis allé confesser dans une église qui s'appelle Saint-Louis-d'Antin, qui est près de plusieurs gares de transports en commun, de trains et de métro à Paris. Et donc, toute la région parisienne, les chrétiens de région parisienne viennent se confesser. Là, il y a beaucoup, beaucoup de confessions. Et il y avait dans cette semaine sainte, comme d'habitude, beaucoup de gens qui revenaient vers la confession après deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, quinze ans sans se confesser. Et pourquoi est-ce qu'ils revenaient vers la confession ? Eh bien, pour deux choses. Parce qu'ils avaient trouvé un lieu d'église où ils étaient bien, d'autres frères où ils étaient bien, et puis parce qu'ils avaient entendu tout simplement cette parole, une parole, ici ou là, de quelqu'un qui disait « c'est bien de se confesser, c'est important, Jésus nous attend, Jésus est miséricordieux ». Il nous faut toujours cette foi dans une parole qui nous fait avancer et aussi ce soutien de la communauté chrétienne. Vous le savez bien, on dit toujours un croyant seul, un chrétien seul, c'est un chrétien en danger. Quand on écoute un peu les histoires de ceux qui sont baptisés adultes, à Paris, il y en avait un peu plus de 400 pour cette nuit de Pâques. En France, il y en avait 4000, je crois, des adultes baptisés. Dans leur chemin, il y a toujours aussi ces deux éléments-là. La capacité à se reposer sur une parole comme une parole de vérité, une parole de la Bible, une parole qu'ils vont entendre dans une messe, une parole qu'ils vont lire ici ou là. Et puis aussi, cette certitude que ce pas-là, je ne le faisais pas tout seul, même si c'était bien mon histoire à moi, individuelle, personne ne peut le faire à ma place. Et en même temps, je ne le fais pas tout seul, je le fais porter par la communauté des chrétiens. Voilà, c'est évidemment ce que je souhaite à chacun d'entre vous jour après jour, de pouvoir se reposer sur une parole qui soit une parole de vie, une parole solide sur lequel ma vie puisse s'appuyer et de ne pas construire mon existence tout seul, mais de trouver des amis, des frères, des proches et même une communauté de croyants avec lequel je puisse avancer. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir. Je vous souhaite un bon dimanche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...